... Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Eastam et je vous emmène sur les plateaux et en studio pour parler de deux artistes du monde du cinéma. Nous irons rencontrer une actrice qui navigue entre Hollywood et Bollywood. C'est aussi une ancienne Miss Monde, je veux parler de Priyanka Chopra. La grande différence, c'est la ponctualité des gens à Hollywood. C'est assez différent de ce que nous connaissons en Inde. Nous rencontrerons aussi un réalisateur soudanais qui a des opinions très arrêtées sur l'offre cinématographique de son pays. Je pense que ne pas avoir eu de cinéma soudanais pendant 30 ans a été très néfaste pour nous. Mais pour débuter, on se concentre sur l'industrie cinématographique indienne qui génère plusieurs milliards de dollars en rencontrant l'une de ses plus grandes stars. Elle a été couronnée comme l'une des plus belles femmes du monde et a joué dans des dizaines de films de Bollywood. L'actrice Priyanka Chopra a été saluée par le magazine Time qui l'a classée parmi les 100 personnes les plus influentes du monde et Forbes l'a même placée dans le top 100 des femmes les plus puissantes de la planète. Même si elle compte aujourd'hui plusieurs apparitions à Hollywood, elle se décrit encore comme une artiste et une rêveuse. Elle a d'ailleurs une manière bien à elle de comparer les tournages américains et indiens. La machine est la même, tout se passe de manière identique sur le plateau. Mais la grande différence, c'est la ponctualité des gens à Hollywood. C'est assez différent de ce que nous connaissons en Inde. Ce n'est pas un hasard si l'on parle d'Indian Standard Time. L'actrice a su aimer tout autant travailler à Bollywood qu'à Hollywood, même si elle se sent encore dans la peau d'une débutante à Los Angeles. Elle se refuse d'ailleurs à donner sa préférence. Je commence tout juste l'aventure à Hollywood où je n'ai fait que quelques films. Rien à voir avec la soixantaine de rôles en près de 20 ans à Bollywood. Alors se lancer dans une comparaison est un peu prématuré. Jusqu'à présent, Priyanka Chopra a obtenu ses principaux rôles dans la prolifique industrie cinématographique indienne, mais elle n'exclut pas de jouer un jour en arabe dans des productions du Moyen-Orient. J'aimerais bien le faire, mais je ne parle pas encore la langue. J'ai envie de faire des films partout dans le monde. J'aime mon travail et s'il le faut, je suis prête à apprendre une nouvelle langue. Priyanka Chopra maîtrise parfaitement sa communication. Elle compte plus de 53 millions d'abonnés sur Instagram. L'actrice, qui est asthmatique, a d'ailleurs utilisé ses réseaux sociaux pour partager les conseils de médecins contre la propagation de la Covid-19 et rappeler les consignes de l'OMS sur l'importance du lavage des mains. Faites-le pour votre sécurité, pour celle de votre famille et venons à bout de cette épidémie. L'actrice a conscience de la portée de ses discours et est particulièrement sensible à l'écoute de son public. C'est quelque chose que je ne pouvais évidemment pas imaginer il y a 20 ans. Je suis reconnaissante et flattée que mes prises de position puissent toucher un large public et que mon travail pousse les gens à vouloir me connaître en tant que personne et plus seulement comme actrice. Je prends cet intérêt et ce rôle très au sérieux. Voilà pourquoi je parle de sujets qui me tiennent à cœur et qui peuvent rendre ce monde plus agréable car c'est pour moi la chose la plus importante. Priyanka Chopra a fait également la une des médias lors de son mariage avec le chanteur et acteur américain de 27 ans Nick Jonas en 2018. La star de 37 ans tient à sa vie privée mais elle comprend aussi la curiosité de son public. C'est dans la nature humaine, nos deux carrières nous exposent forcément mais il y a ce que j'ai envie de partager et ce qui est du ressort de ma vie privée. Avec le temps, j'ai appris à faire la distinction et à mieux gérer ces deux aspects. Les deux prochaines années s'annoncent bien remplies pour Priyanka Chopra. Elle a déjà plusieurs rôles de prévus, notamment dans Matrix 4. Elle travaille également avec son mari Jonas sur le projet d'une série musicale « Haute en couleur » qui traite de la cérémonie prénuptiale indienne du Sangit. Je vais commencer le tournage d'une nouvelle série pour Amazon qui est produite par les frères Rousseau. J'ai aussi une comédie romantique que je suis en train de réaliser. En fait, c'est une comédie de copines avec Mindy Kaling. Il y a également cette série avec mon mari, toujours pour Amazon, sur la cérémonie du Sangit. Et je suis aussi en train d'écrire un livre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et même si Priyanka Chopra et son mari sont confinés depuis quelques mois aux Etats-Unis, ils continuent de garder le contact avec leurs fans. Nous vous envoyons des ondes positives. Prenons soin les uns des autres et j'espère que tout le monde est en sécurité. Je vous envoie tout mon amour. Le célèbre couple n'a pas fini d'aligner les apparitions sur les tapis rouges et de soigner sa cote de popularité sur les réseaux sociaux. De Hollywood et Bollywood, on passe à présent à la scène cinématographique de l'Afrique du Nord et de l'Est qui est en pleine renaissance. Dalin Hassan est allée à la rencontre d'un réalisateur soudanais dont le premier film a fait beaucoup parler. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, c'était jusque-là le cinéma égyptien qui occupait le devant de la scène depuis des décennies. Le septième art avait été introduit dans le pays en 1897 par un réalisateur français, Alexandre Promio, qui avait découvert Alexandrie et su saisir la beauté de l'Egypte. Le monde arabe avait été fasciné par l'innovation cinématographique. Dans la foulée, une scène régionale avait vu le jour et le Soudan avait été l'un des premiers pays d'Afrique à adopter ce nouveau moyen de communication, le cinéaste Jadala Joubara, faisant figure de pionnier. En 1955, le réalisateur avait produit Song of Khartoum, le premier film africain en couleur. Il avait créé par la suite le premier studio de cinéma privé du pays. Mais l'arrivée du président Omar al-Bashir en 1989 avait marqué la fin brutale de l'industrie cinématographique soudanaise. Pendant de nombreuses décennies, le régime politique a limité la création artistique, mais depuis l'éviction d'Al-Bashir en 2019, l'étincelle s'est ravivée. Amjad Abou Alala est l'un des cinéastes émergents du Soudan et son premier film, « Tu mourras à 20 ans » a fait l'unanimité des critiques internationales. Le film se déroule dans le Soudan contemporain et s'articule autour d'un jeune homme, Mouzamil, qui a été élevé dans la croyance qu'il mourra au cours de sa 20e année. Mais sa rencontre avec Souleymane va bouleverser sa vie et son rapport à cette prophétie. Le film a permis de découvrir plusieurs jeunes acteurs soudanais, dont Moustapha Shehata, qui joue le rôle de Mouzamil. Avec des récompenses à Carthage en Tunisie, à El Gouna en Égypte et au festival du film de Venise, le cinéma soudanais pourrait bientôt connaître une renaissance, car le pays continue de repousser ses limites créatives. Et avant la pandémie mondiale de Covid-19, nous avions pu rencontrer Amjad Abou Alala. Amjad Abou Alala, bienvenue à Inspire Middle East. Bonjour Dali, merci de m'accueillir sur ce magnifique plateau. Où en est aujourd'hui le cinéma soudanais ? On ne peut pas parler encore de cinéma soudanais. Ne pas avoir eu de film chez nous pendant 30 ans était très néfaste. C'est seulement le septième film. En revanche, la nouvelle génération, dont je fais partie, a la possibilité de traiter des histoires de notre pays qui n'ont jamais pu être racontées jusque-là. Nous avions l'habitude de voir des films africains et des films arabes, mais nous n'avions pas l'habitude de voir un mélange des deux qui est incarné par les films soudanais. Pourquoi avoir choisi de raconter une histoire remplie de superstitions, de religions et de personnes piégées par celles-ci ? Parce que j'ai vu beaucoup de situations de ce type. J'ai souvenir de ma tante qui avait une maladie mentale. Personne n'a voulu l'emmener chez le psychiatre. On a fini par la conduire chez les sheikhs. Quel est votre lien avec l'histoire de Muzamil ? Il y a un peu de moi dans Muzamil, mais je me reconnais beaucoup plus dans Suleyman. Il est celui qui ose parler et dire ce qu'il pense. Je suis comme ça. Je ne calcule pas lorsque j'ai un conseil à donner ou une critique à faire. Je pense que Suleyman tient cela de moi. Mais j'ai aussi mis des choses dans Muzamil, notamment ma peur de l'eau. J'ai cette phobie de la natation. Comment avez-vous pu monter un film au Soudan avec une telle qualité de production ? Et quel effet pensez-vous que cela a eu sur le résultat final ? Faire un film de qualité était ma principale préoccupation déjà lorsque je me suis mis en tête de faire un long métrage, peut-être il y a dix ans. Je voulais travailler avec de bons acteurs, avoir une belle image et œuvrer avec une équipe de Soudanais que j'avais pu choisir et former. Cela a été une démarche essentielle durant toutes les étapes du film car c'était la seule manière de soutenir la comparaison. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr de pouvoir disposer d'un budget ou de fonds internationaux pour réaliser mon prochain film au Soudan. En œuvrant ainsi, c'était une manière de développer une industrie cinématographique locale. Amjad Aboualala, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Dalin. C'est la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez été captivés par la magie du cinéma et n'oubliez pas que vous pouvez revoir tous nos épisodes sur Euronews.com. Avant de vous quitter, voici les postes qui ont retenu notre attention cette semaine sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à très vite. Le cinéaste palestinien Omar dit qu'il espère raconter des histoires d'amour et d'humanité à travers ses films. Et Valentina, étudiante italienne en cinéma, a adoré tourner un court-métrage à Marrakech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada